Les choses promises, choses dues, elles nous ont rejoints sur le canapé. Bonjour Aune Masso, bonjour Rokieta Ouedraogo. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de cet album que vous co-signez, donc Ouagadougou Pressé, qui par l'origine de ce livre-là, Rokieta Ouedraogo, c'est Un seul en scène, c'est ça ? Exactement. Donc vous êtes l'autrice et l'actrice. Pourquoi on souhaite, à un moment donné, passer d'une forme d'expression à une autre, sur une même matière ? Est-ce qu'il y a le désir de garder une trace ou de le faire, de le diffuser différemment, de diffuser ses histoires différemment ? Dans un premier temps, le spectacle a été joué pendant quelques années, pendant quatre ans je crois. Il a beaucoup tourné et c'était un spectacle qui a été vraiment apprécié. Il a eu un très très bel accueil du public et les gens continuaient à me demander de jouer. Mais moi, à un moment donné, j'ai voulu passer à autre chose. La tournée pouvait continuer en fait, c'est ça ? La tournée pouvait continuer parce qu'on avait de la demande. Mais moi, à un moment donné, je voulais aussi passer à autre chose, à un autre spectacle. Et puis l'idée de faire continuer ça sous une autre forme était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je trouve que la BD, ça parle à tout le monde, c'est... Voilà, parler de... Enfin, changer de registre comme ça sur BD, je trouve que c'était une idée formidable. Et voilà, on a rencontré Frédéric qui a été touché par l'histoire et qui a accepté de mettre ça en lumière. Et c'est un grand bonheur pour moi. Et donc, on l'a entendu à l'instant, c'est lui qui vous a présenté, Aude Massot, qui est là ? Exactement. Comment vous avez travaillé ensemble ? Aude, vous aviez vu le spectacle ou pas ? Vous l'avez lu ? Enfin, comment vous avez pris connaissance de l'histoire, de vous précisez ? Alors, j'ai d'abord rencontré Rukyata, en fait. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu voir le spectacle puisqu'il n'a pas été enregistré, je crois, c'est ça ? Non. Du coup, j'ai vu des extraits. Mais bon, il y avait le texte qui était là. Et surtout, en le lisant, j'ai tout de suite vu l'univers. L'unité de lieu, c'est ça, il faut le dire. Il y a l'unité du salon de poiffure. Il y a le salon de poiffure. Après, c'est des séquences un peu sketch. Donc, en bande dessinée, c'est assez facile parce que la bande dessinée, c'est quand même du théâtre dessiné. Donc, c'était super bien écrit. Et puis, voilà, Frédéric m'a fait lire le texte et j'ai tout de suite dit, OK, on y va. C'est parti. Et en plus, je rajoute la petite chose, c'est qu'Aude connaît Ouagadougou. Donc, pour moi, c'était important aussi de travailler avec quelqu'un qui connaît l'univers, qui connaît... Parce que dans ce spectacle-là, il faut palper les odeurs, les couleurs, tout est là. Et comme elle connaissait déjà Ouagadougou, je trouvais que, voilà, ça pouvait marcher. Et puis, j'ai vu ce qu'elle faisait comme dessin. Ça m'a tout de suite aussi plu. Donc, et puis, c'est vite passé, quoi. Le courant est vite passé. On savait où on allait aller ensemble. Donc, il y a eu cette évidence. Mais le dessin, alors justement, là, vous avez déjà saisi une feuille de papier ou de masseau et votre feutre. Oui. Et du coup, je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblera Rukata dans la bande dessinée. Ah, va juste un peu de cheveux, là, parce que là, il s'est un peu cru. C'est vrai, pardon. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, c'est plus gros. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, tu changes tout le temps de coiffure aussi. C'est vrai. La pauvre, l'éternu. Ah ouais, je suis un peu perdue avec les coiffures africaines. Là, c'est un peu compliqué. Mais bon, on y arrive. Mais ce type d'échange, vous l'aviez pendant la fabrication de la bande dessinée, justement. Et vous aviez les dessins partagés avec Rukata. Comment ça s'est déroulé ? Du coup, moi, je me suis emparée du texte. Je fais ce qu'on appelle un storyboard pour commencer toujours. Donc, c'est la bande dessinée en brouillon. Et après, je le montre souvent aux auteurs. Et puis, on échange dessus. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Rukata. On s'est vus, on a rééchangé. Et après, c'est vrai que moi, je connais Ouagadougou. Donc, les lieux et tout, je les avais un peu en tête. Vous avez déjà la documentation ? Un petit peu, oui. Après, ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a déjà une grosse galerie de personnages. Donc, il y a eu un gros boulot pour caractériser tous les archétypes, etc. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc, j'espère que ce sera réussi. Et ce qu'Aude ne dit pas, c'est qu'elle a aussi proposé des choses. Et ça, c'est formidable de travailler avec quelqu'un qui propose aussi. Un vrai travail en commun. Exactement. Donc, elle a fait des propositions et j'ai trouvé ça formidable. Et maintenant, il faut le lire, ce livre. Oui. Ouagadougou Presse, Aude Masso et Rukata Ouidraogo. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Merci à vous.